Salut l'équipe, j'espère que ça va pour vous. Avant de commencer le build, défenseur méta, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça me donne énormément de force. Donc merci à vous d'avance les gars, il est très très fort ce build, vous allez voir, c'est une dinguerie, c'est parti ! Alors pour notre top build, décès, méta, grand, rapide, tout ce que vous voulez, vous allez voir, il a des stats vraiment folles dans ce qui nous concerne. Donc on va se dire les duels aériens, le physique, la réactivité, l'agressivité, tout ce qui est tac, le glisser debout, tout ce que vous voulez. Il est très très fort dans chaque domaine défensif et aérien, c'est important le jeu aérien, surtout dans ce FIFA, avec les méta, de joueurs grands, etc. Là, les gars, normalement, il n'y aura aucun problème, vous allez perdre, normalement, pas beaucoup de duels. Donc on commence avec en poste, on se met DG ou DD, pourquoi ? Parce qu'on regarde tout simplement, on va comparer, et vous pouvez voir qu'en DG, on a quasiment tout mieux qu'en DC. Même si on perd un peu en vitesse comparé à DLG, on va être beaucoup plus en physique, et du coup, c'est beaucoup plus avantageux pour nous d'avoir un meilleur physique. En défense, c'est exactement pareil que DC, et en termes d'agilité, de balle au pied, de passe, etc., DG, c'est l'idéal. Donc on se met à 1,97 pour ne rater aucun ballon aérien, et 79 kg pour avoir le maximum de vitesse, il ne faut pas s'en abuser non plus. Donc on va avoir le mix parfait entre force, vitesse, détente, il est vraiment parfait avec ce build-là, donc le pied, c'est comme vous voulez. On arrive donc à 90 en général, et pour ça, il faut mettre l'archétype puissance et acrobat, tout d'abord. Et on voit que c'est vraiment tout ce qui est dans le physique, à commencer par la réactivité, on se met 2 sur 2 ici pour avoir 99 en réactivité, c'est abusé. Ici également, pour avoir le maximum d'agressivité, donc c'est important dans les duels, ça va vous donner ce petit plus qui va vous permettre de gagner les ballons. Donc on arrive à 94 de détente, 94 d'endurance, forcément là, vous pouvez appuyer sur R2, faire toutes les courses que vous voulez. 92 en force, c'est super fort, parce qu'en général avec les nouvelles métas, les attaquants, ils ne mettent pas en force, donc vous allez les bouffer physiquement. Réactivité 99 et agressivité 94. Pour ce qui est de la défense, les amis, donc on max quasiment tout, sauf le tacle glissé, même si vous n'avez pas beaucoup de tacles glissés, on en parle quand même de 91. Mais sur les autres pros, c'est vraiment pas obligatoire, parce que si vous faites un beau tacle, que le timing est bon, ça ne passera pas, besoin d'avoir 99. Donc on va se gratter les 3 petits points ici, qui nous serviront pour l'agilité, juste après, vous allez voir. Donc on max absolument tout, ce qui est normal en tant que décès, on arrive à 93 d'interception, 97 lucidité défensif, donc c'est vraiment génial, la fluidité sera parfaite. Tacle debout 95, normalement les gars, il n'y aura pas de problème, et 91 en tacle glissé, ce n'est pas un truc qu'on fait énormément. Mais si vous devez le faire une ou deux fois dans le match, ils passeront, ne vous inquiétez pas pour ça. En dribble, on se met juste les agilités à gauche, la petite colonne, qui va nous faire du bien. Pourquoi ? Pour avoir un minimum d'agilité, on parle bien d'un minimum avec 69. Ça peut faire la différence dans vos déplacements, quand vous avez le ballon, enfin quand votre équipe a le ballon. Donc c'est plutôt bon, ça peut faire la différence défensivement, puisque le placement, bien sûr, c'est la clé du jeu. Donc voilà, ça peut faire une petite différence, donc on les met les 3. Ici, oui, le point faible, c'est un peu l'équilibre de ce pro-là, donc on va le maxer ici. Enfin, le maxer, on met juste les deux petits attributs ici. On ne met pas 2 sur 2 ici, ce n'est pas bien grave, mais au moins, vous tomberez moins, vous serez moins amené à tomber dans les duels, etc. Donc on le met, les gars, ça peut servir. On ne sait jamais, parce que si vous tombez et qu'il y a le boulevard derrière vous, ça peut faire du mal à votre équipe. Donc on met juste les deux petits attributs ici, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment important. En passe, on passe sur la colonne de gauche avec en passe courte 86, donc normalement les relances, c'est dans la poche, surtout qu'après on va se mettre un attribut, vous allez voir. Et la passe longue 79, oui, en DC, surtout avec les méta actuels, ça balance des gros LN triangle, donc en passe longue, il faut les maxer, surtout si vous devez faire des gros carrés également. Donc ça marche pour les gros carrés, les gros LN triangle. Donc on se met toute la colonne de droite avec 79. Pour les tirs, alors oui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour les pros grands, surtout défensifs, il faut se mettre les trois attributs et avec le 2 sur 2 ici, parce que ça rajoute la précision tête. Et oui, défensivement et offensivement sur les corners, même si vous montez en fin de match si vous perdez. C'est hyper important, les gars, la tête en tant que défenseur, donc on le maxe avec 94, donc c'est vraiment bon, c'est très très bon. Si vous avez le bon timing, franchement, les gars, la tête, c'est dans la poche également, donc très important de le mettre. En vitesse 85 et 95, surtout qu'on a la course lengthy, donc normalement, personne ne vous met d'invent, les amis, avec 95 de vitesse plus lengthy, il n'y a pas de problème sur ça. Donc si vous n'êtes pas niveau 100, on maxe tout d'abord la défense, donc à peu près avec l'archétype garde, etc. Là, il faut essayer de maxer vraiment ça en priorité. En deuxième plan, on se met full vitesse et accélération, pour ensuite mettre le maximum d'attributs physiques et détente également. Ça, c'est vraiment le troisième atout vraiment important. Et on finira par l'agilité, l'équilibre et les passes. Alors pour les atouts, les gars, pour moi, parce qu'au fur et à mesure que je joue, j'arrive à reconnaître les meilleurs atouts pour moi. Et celui-là, on fait partie, dès que j'en fais un triangle ou un triangle, on sent direct la différence. Pour moi, c'est l'un des meilleurs atouts qu'il y a. Si vous faites des passes en profondeur et des L1 triangle, il faut le mettre. Surtout qu'en DC, on est amené à faire des gros L1 triangle. Si vous éliez, il part, c'est important et ça marche vraiment bien. Donc il faut le mettre, vraiment, je vous le conseille à 100%. Je ne vous laisse même pas le choix, les gars, il faut le mettre. Celui-là, il est trop trop fort. Second atout, on se met tir en première intention pour les têtes. Celui-là aussi, il est très très fort. Pour les têtes puissantes, on a aussi les mauvais pieds parce qu'on a 3 étoiles. Est-ce que ça marche ? Je n'ai pas fait vraiment de test dessus, mais on va le mettre quand même. Mais on le met surtout à 99% pour les têtes puissantes et avoir un meilleur timing de tête. Super fort également, il faut le mettre. Pour moi, c'est le deuxième meilleur atout après passe millimétrée. Pour moi, le troisième meilleur atout, c'est un fatigable avec contrôle actif. Mais sur ce build-là, il n'y a vraiment pas besoin. On a 94 d'environnement et contrôle actif, c'est plus pour les postes offensifs. Donc on ne va pas être amené à l'utiliser. Par contre, on va se mettre puissance physique pour ne rater aucun duel, que ce soit aérien ou au sol. Tout simplement, si l'adversaire vous colle, petit coup d'épaule et il n'y aura pas de problème sur ça normalement. Physiquement, c'est un monstre. C'est un monstre sur ce build-là, vous allez l'apprécier. Il n'est pas mou, il est agréable à jouer. Vous êtes une tour de contrôle. Donc vraiment, j'espère que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à avoir des nouvelles et tout. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous hésitez à la rigueur avec puissance physique, je vous conseille peut-être, c'est comme vous le sentez, de mettre Interception. Ou pour la récupération, c'est comme vous voulez, 1-2-2, 1-2-3 en tout cas. Moi, je préfère celui-là pour vraiment maxer le physique et être imprenable en duel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer mes builds. Le prochain, je pense que ce sera un MDC parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Et pour être méta, il faut jouer un peu plus grand. Donc du coup, je vais refaire quelques builds pour vous les amis. Donc on se retrouve très vite. Ciao ! A bientôt sur les terrains.